Ça c'est les quatre démons de la participation. Ça fait écho exactement à ce que tu voulais te dire, madame. C'est simplifié. Voilà. Et ça c'est simple, c'est des mots simples, tout le monde comprend quand même. La peur. La peur de dire, de prendre la parole devant les autres. C'est vrai. Devant des élus. Voire devant des personnes qui ont... Je sais qu'il n'a pas le même avis que moi. Je ne sais pas trop si je vais pouvoir dire ce que je pense. Moi je l'ai vécu ça, hein. Dans un quartier en rénovation urbaine par exemple. Les habitants qui étaient pour les démolitions, d'autres qui étaient contre les démolitions. Et bien ceux qui étaient pour les démolitions, prenaient le pas sur ceux qui étaient contre. Et ceux qui étaient contre avaient du mal à dire ce qu'ils pensaient. Et dire, oui, pourquoi ils ne veulent pas. Voilà. Donc, la peur, les peurs. Le sentiment d'inutilité. Mais ça ne sert à rien. À quoi ça sert que je donne mon avis ? De toute façon, vous avez déjà décidé de ce que vous allez faire. C'est juste pour nous demander de choisir la couleur des murs. Mais nous, c'est la question, c'est est-ce qu'il faut faire un mur ici ou pas ? La question de fond. Ce n'est pas la couleur des murs. Sentiment d'inutilité. Ou d'inutilité par rapport à ma vision de la société. Bon, voilà. Je pense qu'il vaut mieux qu'il y ait des gens qui décident à ma place. Donc, je n'ai pas besoin de donner mon avis. Ça peut être ça aussi. OK ? Le sentiment d'impuissance. C'est pas tout à fait... On peut ne pas avoir peur. On peut sentir que c'est utile. Waouh ! Mais ça va être super difficile. Ça va être trop long. On n'y arrivera pas, quoi. Vous voyez, l'impuissance, quoi. On ne sera pas assez fort. Ça ne va pas... Et enfin, l'isolement. La masse silencieuse. Oui. Exactement. Vous les appelez la masse silencieuse. Vous avez raison. L'isolement. Vous savez que dans notre pays, il y a une vraie question sur la solitude et l'isolement. Toutes les études qui sont faites régulièrement là-dessus nous montrent que beaucoup de nos concitoyens se sentent seuls, se sentent isolés dans leur vie. Et donc, si nous n'allons pas vers eux, ils ne viendront jamais à nous. Et c'est vrai pour les conseils citoyens que vous représentez ici, mais c'est vrai pour les institutions, les services publics. Moi qui ai travaillé dans les services publics, je me suis battu pour dire, sortez de vos écrans et de vos tableaux Excel, allez sur le terrain, rencontrez les habitants. Et même au porte-à-porte, quelquefois, on est plutôt bien reçu d'ailleurs quand on fait du porte-à-porte. Les gens pensent que... Non, non, on est bien reçu, les gens sont contents de nous voir. Il peut y avoir un ou deux mauvais bougres de temps en temps qui vous clacent la porte au nez, mais c'est très rare. La plupart du temps, les gens sont heureux, vous expliquez pourquoi vous êtes là, ils sont très heureux de vous voir et de parler avec vous. L'importance d'aller vers... Je te permets...